Lubrifiant à base d'eau, lubrifiant à base d'huile, lubrifiant à base de silicone, finalement comment un petit peu choisir le meilleur lubrifiant pour toi ? C'est la question que vous m'avez posée la semaine dernière sur ma vidéo sur les bénéfices d'utiliser un lubrifiant. J'ai une petite sélection, je n'ai pas tout testé, je n'ai pas testé toutes les marques, mais j'avais envie de vous faire déjà une première sélection avec les produits que je connais, que j'ai pratiqués, afin de vous orienter dans votre recherche, dans votre shopping et que vous puissiez vous rendre davantage compte de quelles sont les textures, comment ça rend avec la peau, etc. Les produits que je présente aujourd'hui, ce ne sont pas des marques type Durex ou Intimity, enfin bref, ce genre de choses, parce que dans mon expérience personnelle, j'ai eu des réactions à des lubrifiants Durex, par exemple, où après leur utilisation, même si ce sont censés être des produits testés dermatologiquement, etc., j'ai senti une gêne, j'ai senti un déséquilibre au niveau de la flore. Donc en termes de lubrifiant, j'inviterai toujours à choisir des marques qui sont vendues dans des love stores, vraiment des marques qui ne font que ça et qui essayent d'avoir les formules les plus clean. Donc on va commencer par les lubrifiants à base d'eau qui sont les plus connus, les plus, je dirais, utilisés par défaut et qui sont accessibles vraiment partout et compatibles finalement tant avec les préservatifs que les jouets, n'importe quel jouet, peu importe sa matière. Vous connaissez déjà un de mes chouchous, c'est celui de chez Mylubi, le lubrifiant naturel à base d'eau. Il est enrichi au calendula et en vitamine E. Il est vegan, il a vraiment une compo clean. Moi, j'adore Mylubi. Voilà, j'ai même fait un shooting pour eux il y a deux ans, donc j'adore cette marque. Et ce que j'aime beaucoup avec leur lubrifiant à base d'eau, c'est qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc déjà, tu vois la texture, elle n'est pas juste liquide, liquide. Elle est légèrement gélatineuse presque, mais absolument pas collante. Je pense que tu vois les petits filaments. Elle est très agréable à utiliser, cette formule. Et je trouve que c'est une des plus agréables sur le marché, sur la peau. L'avantage des lubrifiants à base d'eau, c'est qu'ils ne vont pas tâcher ni les vêtements, ni les draps. Ou si vous en mettez sur des textiles, ça se nettoie super facilement, contrairement aux autres. Après, quelles sont les autres marques que j'ai testées ? Il y a le Love & Care Lube. Celui-ci est disponible chez Passage du Désir. C'est leur marque. Je pense qu'il m'en reste un petit peu pour te montrer. Et là, la texture est moins collante. Tu vois, elle va moins faire de filaments. Donc elle va sécher un petit peu plus vite. Le gel est complètement transparent. Il est super agréable aussi au toucher. Et la texture est légèrement un peu plus épaisse. Même si elle ne fait pas ce côté presque gélatineux, elle est plus épaisse en termes de texture. Là, j'ai un grand flacon de Satisfyer. D'ailleurs, Satisfyer, j'en ai plusieurs. Ça, c'est le Gentleman Neutral et le Gentle Warming. Alors, lui est censé te faire des petites sensations de chaleur. Moi, je n'ai pas vraiment ressenti une grosse différence. Donc ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas réceptible à ce type de produit. Mais pour te montrer le gel neutre, Voilà, il est aussi complètement transparent. Tu vois, la texture est plus épaisse que le MyLuby. Et lui, il fait moins de filaments. Toujours hyper agréable. Voilà, sur la peau, ce que ça donne. Les Satisfyer durent assez longtemps en termes de lubrification. Comme MyLuby, ils sont vraiment sur la durée. Celui-ci va être également un petit peu plus épais. Allez, tu vois. C'est assez drôle. Si un jour, on m'avait dit que je ferais ça sur YouTube. Donc ça, c'est le Gentle Warming. Et lui, il va être assez aussi filamenteux. Contrairement au MyLuby, en fait, ces textures vont être moins liquides. Et donc, on a moins la sensation d'en mettre partout. Mais personnellement, j'aime beaucoup le MyLuby pour ce côté enrichi en vitamine E et calendula qui apporte vraiment un effet soin au lubrifiant. Au niveau des lubrifiants à base d'eau, il y en a un que je n'ai pas parce qu'il est très difficile à se procurer en France. Mais qui est vraiment génial en termes de texture et de durabilité de lubrification. C'est le Bad Dragon. C'est un lubrifiant transparent à base d'eau. Une compo à peu près correcte. et qui a vraiment cette texture de lubrification naturelle. Donc, c'est un petit peu perturbant. Mais c'est un produit qui est vraiment très sympa à utiliser. Mais à nouveau, il est difficilement accessible en France. Ou je crois qu'il faut le commander sur le site avec une certaine quantité parce que tu as des frais de douane, etc. Je pense qu'on a pas mal de marques directement accessibles en France où on n'a pas forcément besoin de gérer toute cette logistique. Voilà ma sélection de produits. Après, dans la catégorie des lubrifiants à base de silicone, j'en ai qu'un. Parce qu'en fait, ces lubrifiants vont vachement tâcher et un peu flemme de passer du savon de Marseille ou un détachant spécial. Le seul que j'ai actuellement et que j'ai testé qui est vraiment incroyable, c'est le massage intégral lubrifiant de Yes For Love. Et il faut savoir que ça, c'est les laboratoires Clarins quand même. Moi, qui ai été longtemps créatrice de contenu dans la beauté, je continue de faire un petit peu de beauté, notamment sur TikTok. Et là, je trouve ça assez amusant que ça soit les labos Clarins qui fassent ces produits. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien ? C'est qu'avec ce produit à base de silicone, le côté glissant va être méga longue durée. Et ce lubrifiant, il est à la fois massage et lubrifiant. Donc, c'est vraiment un produit hyper enivrant, dans une parenthèse intime, où ça commence par des massages sensuels, mutuels. Et tu peux faire descendre le produit au niveau de la poitrine, des fesses, des zones génitales, etc. Contrairement au lubrifiant à base d'eau, où tu ne vas pas forcément faire un massage avec ses textures. Et lui, il a un parfum. Si vous êtes sensible aux odeurs, c'est assez incroyable. Alors, c'est assez liquide. Le parfum, il est assez floral. C'est vraiment enivrant. C'est très sensuel. Et donc, ça a vraiment une texture huile. Mais c'est à base de silicone. Donc, c'est très, très soyeux sur la peau. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois ? Et juste une pompe, tu en as pour tout le dos, quoi. Vraiment. Il y a un côté presque fleur de tiare, monoeil. C'est ultra sensuel. Et ça va glisser, glisser, glisser. L'avantage des lubrifiants à base de silicone, ça peut être très intéressant pour tout ce qui est pratique, pénétratif au niveau anal, justement. Parce que comme c'est des textures qui vont être très, très longue durée, ça va faciliter tout l'aspect de la préparation, etc. Et je trouve que ça, c'est un produit ultra érotique à avoir dans sa collection pour justement ces moments de massage, de détente. Mais effectivement, ce sont des produits qui peuvent tâcher. Donc, peut-être mettre une serviette, éponge au niveau des draps ou avoir le bon détachant. Ce produit, c'est un des... Je crois que c'est le plus cher de tout ce que je te présente aujourd'hui. Il est à une trentaine d'euros. C'est un produit qui est assez longue durée et dont tu n'as pas beaucoup besoin en termes de quantité. Finalement, l'un dans l'autre, je pense que tu peux t'y retrouver. Et l'odeur, incroyable. Après, troisième catégorie de lubrifiant, on en parlait, ce sont les huiles. Les huiles, attention, ce n'est absolument pas compatible avec les préservatifs. Pareil pour les sextoys, ça ne sera pas forcément compatible avec tous les sextoys. Le mieux pour les huiles, c'est de les utiliser que pour les sextoys en verre et en métal. Comme ça, pas d'altération de la matière. On retourne chez My Libby avec leur huile intime au CBD et autre douceur. Ça, c'est une huile intime que j'aime beaucoup, qui permet à la fois de prendre soin, d'avoir un côté vraiment apaisant, après un rapport, pendant des règles douloureuses, etc. Mais ça peut être aussi une huile utilisée lors d'un massage sensuel. Le fait qu'il y ait du CBD, ça va permettre de détendre, de relâcher peut-être certaines tensions, angoisses qu'on peut ressentir à un moment donné. Et je trouve que c'est un produit un peu SOS à avoir dans sa salle de bain. Moi, j'ai pu l'utiliser à des moments pour des règles douloureuses, parfois après un rapport où ça a été peut-être un petit peu intense, après par exemple une infection ruinaire ou quand tu as eu un petit dérèglement au niveau de la flore vaginale, d'utiliser ce type de produit, c'est génial. Il a une odeur très agréable, très naturelle et en termes de texture, pour te montrer. Donc c'est vraiment une huile. Voilà, c'est assez coulant. Et c'est hyper doudou, hyper cocooning. Et j'adore, ça sent vraiment l'huile de soin. C'est un côté un petit peu régressif. Une huile qui est géniale pour les vulves, l'huile de coco vierge. Déjà, ça sent super bon. Et l'huile de coco, comme je le disais dans un short précédent, l'huile de coco, c'est aussi un antifongique. Donc quand tu sens que tu as peut-être un début de dérèglement au niveau de ta flore vaginale, tu peux, en prévention, utiliser l'huile de coco. C'est quelque chose en plus d'extrêmement hydratant. Ça va aussi jouer un côté un peu sensuel puisque tu vas parfumer finalement ta zone intime avec ses effluves de noix de coco. Donc ça peut être assez agréable, que ce soit pour toi, mais aussi potentiellement pour ton partenaire. Quand tu l'utilises un petit peu dans ce moment d'apaisement, soin, tu peux en prendre un petit peu avec une cuillère à café et vraiment te masser au niveau de tes zones intimes et même y rentrer un petit peu de produit, vu que c'est solide, au niveau de ton vagin pour vraiment que ça imprègne toute la muqueuse. L'huile de coco, c'est aussi très sympa pour des massages, pour de la lubrification aussi, que ce soit pour de la masturbation ou des moments à deux. Évidemment, ce n'est pas compatible, comme je le disais, avec les préservatifs, pas tous les sextoys. Donc c'est dans des moments où on a peut-être enlevé le préservatif parce qu'on a trouvé un autre moyen de contraception qui nous convenait et que, évidemment, tout ce qui est dépistage est à jour. Et moi, je conseille toujours de prendre des huiles vierges. C'est la qualité la plus premium. Pour terminer, dans les huiles, je t'ai sélectionné deux produits qui sont plus dans l'aspect cosmétique. Alors j'ai le macérat huileux Monoi d'Aromazone qui a une odeur, un parfum sublime. Alors ça se solidifie, c'est comme l'huile de coco, ça se solidifie en fonction de la température. Mais ça, c'est les îles, c'est les vacances. Donc tu peux légèrement la faire chauffer pour que ça reprenne une texture liquide. Et à nouveau, ça pour des massages, que ça soit du corps entier, des zones intimes, des fesses. Et après, l'utiliser pour compléter sa lubrification, c'est incroyable. Et toujours dans la même odeur, il y a un produit que j'adore, des laboratoires de Biarritz. Ça, c'est vraiment une marque chouchou que j'ai, même au niveau des solaires. C'est le Monoi Océane Fleur de Thierry. Le parfum, c'est magique. Ça sent tellement, tellement bon. Et ça, à nouveau, tu le réchauffes, tu en prends un peu et ça te fait des massages complètement incroyables. Et vraiment, ce sont des produits super intéressants à avoir dans sa vie intime. Tu peux aussi utiliser ces huiles si tu as la chance d'avoir une baignoire. Tu mets quelques gouttes d'huile dans le bain. Ça va permettre aussi de protéger la peau. Et quand tu ressors du bain, d'initier un moment un peu sensuel avec ton ou ta partenaire. C'est très sympa. Moi, j'avoue que les huiles, je les utilise vraiment tout au long de l'année sur le corps. Et je trouve qu'il y a un côté très sensuel, très érotique, parfois à la place de la crème hydratante parce que ça va avoir ce côté ultra soyeux très longtemps. Il y a ces effluces de parfum qui permettent de jouer aussi avec ce côté olfactif et sensuel. Donc, vraiment en plus de ce côté lubrifiant, des huiles, le côté sensuel, texture, parfum est vraiment un élément sur lequel tu peux jouer dans ton quotidien. Voilà ma sélection de produits lubrifiants. J'espère que ça te permettra de te guider, de faire ton choix. Si tu as des marques que tu aurais envie que je teste, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais faire une suite à cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites revenir sur tous les bénéfices des lubrifiants, je t'invite à visionner cette vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur les bénéfices des lubrifiants. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne Amphove, à liker la vidéo et à me suivre sur mes autres plateformes. Tous les liens seront en box de description. Et si tu as envie justement de prendre du temps pour investir ta vie intime, pour vivre une vie intime plus épanouissante, plus sereine, gagner confiance, être davantage dans le lâcher-prise, je t'invite à réserver ton coaching avec moi. Le lien sera également en description, mais je te le mets aussi sur l'écran. Sur ces paroles, je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye ! Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada